Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Kuhn de Deerwarder un café-raisseur de A à Z. Dans l'émission précédente, Kuhn a placé le faisceau de câbles et a adapté ce qu'il fallait sous la selle. Donc, à l'arrière, tout sous la selle est raccordé. Tout a été fixé le plus à plat possible afin de bien aller sous la selle. À l'avant, il ne me reste plus qu'à brancher les fiches des deux commutateurs de guidon qui ont déjà été adaptés. Puis, je continue avec le compteur. L'affiche a déjà été adaptée. Il ne me reste donc qu'à fabriquer un collier pour le fixer sur la plaque de couronne et ensuite, je peux le raccorder. Avant de s'attaquer au collier, Kuhn pose un peu de ruban adhésif de peintre pour protéger la laque du phare. Il détermine ensuite la position exacte du compteur et prend la mesure pour réaliser un gabarit. En réalisant d'abord le gabarit sur papier, vous pourrez facilement recommencer s'il le faut. J'ai à présent réalisé un gabarit en papier du collier que je veux fabriquer. Je peux maintenant le reporter sur un bout d'acier. Kuhn opte ici pour de l'acier de 3 mm. Le collier sera ainsi suffisamment robuste pour absorber les vibrations de la moto et le compteur restera bien lisible tout en roulant. Une fois le collier découpé, Kuhn marque la position des points de fixation avec un poinçon. Sur ses repères, il fort alors les trous avec la perceuse à colonne. Il peut ainsi forer bien droit. Vu que les trous doivent être assez grands, Kuhn les perses à vitesse réduite. Avec une plieuse, il plie le collier dans la bonne position à un angle de 90 degrés. C'est parti ! Kuhn ajuste d'abord le collier sur la rotule avant de scier le passage de câbles. Avec une meuleuse à pointe à air comprimé, il finit les bords tranchants de manière à ce que les câbles électriques ne soient pas endommagés. Il est alors temps d'ajuster encore le collier. Kuhn décide d'enlever encore un peu de matière afin que le collier soit encore moins visible. Le collier a à présent sa forme définitive. Les bords tranchants sont encore meulés avec une fraiseuse à lamelles avant de pouvoir peindre le collier. Un appret pour métal est tout d'abord appliqué. Lorsqu'il est sec, la laque noire peut être pulvérisée dessus. Le collier est entre-temps sec. Je peux donc monter le compteur dessus. Ces caoutchoucs sont très importants. Le compteur doit en effet être monté dans du caoutchouc pour absorber les vibrations. Et je remets aussi ce caoutchouc en place. Ces câbles sont ainsi également isolés de manière étanche. Puis, on peut fixer le collier avec le compteur sur la rotule. La fiche peut alors aussi être placée jusque dans le phare. Donc, le phare, bien sûr, avec l'ampoule dedans. Et ensuite, je peux tout fermer. L'électricité est à présent presque complètement prête. Il me reste encore deux fils ici. Ils sont pour le klaxon que j'ai fixé ici à l'avant. Ils sont juste un peu trop courts, là. Je vais donc les allonger et poser de nouveaux connecteurs dessus. Et je peux alors tester si tout fonctionne bien. D'abord, retirer l'ancien ruban adhésif. Une autre pièce a un jour été montée ici. Le fil a donc déjà été adapté. Je peux le raccourcir ici. Puis souder de nouveaux fils dessus à partir d'ici. Je finis ensuite avec un bout de gain thermorétractable. Et c'est bon. Il me faut évidemment deux fois cette longueur de fil. Et j'ai ainsi ce qu'il me faut pour pouvoir raccorder le klaxon. Donc, d'abord, retirer l'isolation du fil. Kuhn protège toutes les parties en dessous avant de commencer à souder. Ensuite, j'applique un peu de fluidifiant. Et il fera en sorte que lorsque j'appliquerai de l'étain tout à l'heure, celui-ci fondera complètement jusqu'au cœur. Il s'agit ensuite de fournir à la pointe de soudage préchauffée suffisamment de soudure d'étain. Grâce au fluidifiant, l'étain se répartira dans les fils et assemblera ainsi les deux fils. En tirant légèrement dessus, Kuhn sait que l'assemblage est bon. Je pose encore deux bouts de gaine thermorétractable. Puis, je chauffe la gaine thermorétractable avec le pistolet à air chaud. Celle-ci se rétractera alors et tout sera bien fermé. Pour bien finir le tout, je pose ici aussi encore un bout de gaine thermorétractable par-dessus. Les deux fils sont ainsi bien cachés et il ne me reste plus qu'à placer deux connecteurs dessus. Je peux ensuite les raccorder au klaxon. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et l'électricité est ainsi complètement prête. On a fait pas mal d'adaptations avec les nouveaux commutateurs de guidon, le compteur digital et l'éclairage. Mais à présent, je peux enfin tester si tout fonctionne correctement et s'il faut encore adapter l'une ou l'autre chose. D'abord l'éclairage. Le feu fonctionne déjà. Les clignotants fonctionnent aussi, mais vous voyez qu'ils restent simplement allumés. Cela a été évidemment prévisible car le nouvel éclairage est un éclairage LED. Il y a encore ici l'ancien relais de clignotants. Je dois donc encore le remplacer par un pour l'éclairage LED car ces clignotants consomment bien moins de courant. C'est pourquoi ils ne clignotent pas pour le moment. L'éclairage à l'avant aussi. Ici, les deux clignotants fonctionnent aussi comme des feux de position. L'éclairage ordinaire, le gros phare et ici aussi à nouveau les clignotants. Et bien sûr, en dernier, le klaxon. Et il fonctionne également. Vous pouvez déjà voir aussi la conduite de frein. Je venais juste de la placer pour regarder si elle ne se trouvait nulle part dans le chemin pour placer le compteur et le faisceau de câble. Maintenant que tout est bon, je peux monter définitivement la conduite de frein et aussi la purger. Je commence par desserrer à nouveau ce boulon banjo car des éléments d'étanchement en cuivre doivent évidemment encore venir entre. Voici le banjo et voici le boulon banjo. À l'intérieur, il y a un petit trou. Et en le plaçant dans le banjo même, le petit trou se retrouve à la même place que la découpe dans le banjo. Et cela continue en fait par la conduite de frein jusqu'au cylindre de frein principal. Vous pouvez donc ainsi pomper le liquide de frein via ce banjo et le boulon banjo vers l'étrier de frein même. Mais bien entendu, ce filet de vis en soi n'est pas étanche. J'ai donc pour cela ces anneaux en cuivre. Le même système que pour le carter de l'huile. vous devez placer cet élément entre et vous obtenez ainsi un joint étanche entre le banjo et le boulon banjo. Un au-dessus et il va dedans ainsi puis encore un en dessous. Et je peux alors le monter ainsi sur l'étrier de frein. Tout à l'heure, je ferai pareil au-dessus mais la conduite de frein sera également encore fixée par la suite ici au garde-boue. Aucun contact ne sera ainsi possible entre la conduite de frein et le pneu avant. Je peux à présent ouvrir le réservoir à liquide de frein et je peux commencer à purger le frein avant. Je peux maintenant purger la conduite de frein, le cylindre de frein principal et l'étrier de frein. Cela signifie donc qu'ils sont remplis de liquide de frein. Il est très important qu'il n'y ait plus la moindre bulle d'air car là, tout est en fait encore plein d'air. On peut comprimer l'air, pensez par exemple à un compresseur à air comprimé. Il peut donc comprimer l'air mais c'est justement ce que nous ne voulons pas pour les freins. Il vous faut donc une conduite complètement sans air car sinon, vous comprimerez l'air et puis seulement les freins. Ils appellent souvent ce phénomène frein spongieux car vous comprimez d'abord l'air et puis seulement l'huile et vous n'avez ainsi que peu, voire pas de force de freinage. Pour cela, il y a ici sur l'étrier de frein un mamelon de purge. Il se trouve sous ce cache en caoutchouc. J'y raccorde un réservoir avec un petit tuyau. Celui-ci n'est pas prévu spécifiquement pour les freins mais il fera en sorte que le liquide de frein et l'air sortant soient collectés dans le réservoir. Je commencerai tout à l'heure à remplir du liquide de frein en haut et à pomper avec la manette. Je peux ainsi pomper l'huile vers le bas et évacuer l'air par ici. L'avantage de cette technique, c'est que vous voyez réellement passer les bulles d'air et pouvez donc voir quand il n'y a plus d'air dans les conduites. Je mets d'abord des gants et je protège non seulement mes mains mais également la moto même car le liquide de frein est un produit mordant. S'il se répand sur la laque, elle se dissoudra. Veillez donc à ce qu'il y ait bien un bout de papier ou un chiffon autour si vous deviez en renverser. Une difficulté supplémentaire ici, c'est que le réservoir est assez incliné à cause des clip-on. Je devrais donc re-remplir régulièrement. Regardez aussi bien dans votre manuel quel type de liquide de frein vous devez utiliser. Vous voyez déjà de petites bulles d'air apparaître dans le cylindre de frein. Vous remarquerez aussi que le niveau du liquide de frein baissera pendant que vous pompez. Vous savez ainsi que l'huile passe dans la conduite. Vous devez alors ouvrir régulièrement le mamelon. Mais faites toujours attention d'enfoncer la manette de frein pendant que vous ouvrez le mamelon. Car sinon, vous aurez un circuit ouvert et de l'air entrera à nouveau. Veillez donc toujours à ce qu'il y ait de la pression avant d'ouvrir. Je vais alors rajouter du liquide car il doit bien sûr toujours y avoir suffisamment de liquide de frein dans le réservoir. Sinon, vous pomperiez évidemment à nouveau de l'air dans la conduite et c'est ce que vous devez éviter à tout prix. Vous voyez déjà apparaître ici le premier liquide de frein et les bulles d'air. Vous commencerez aussi à sentir plus de résistance dans la manette au fur et à mesure, qu'il y aura plus de liquide de frein et moins d'air. Pour le moment, je peux encore la presser à fond contre le guidon. Mais une fois que le frein sera purgé, ce ne sera plus possible à cause de la pression accumulée. Beaucoup de liquide de frein sort évidemment. Je dois donc aussi en rajouter beaucoup. Et vous continuez donc jusqu'à ce que vous ne voyez plus la moindre bulle d'air. Mais il existe encore une autre méthode. Outre la méthode manuelle, vous pouvez aussi utiliser un purgeur de frein. Cela est nettement plus facile car vous pouvez simplement ouvrir le mamelon de frein et il crée un vide empêchant de l'air d'entrée. De l'air et du liquide de frein sont donc évacués en continu. L'inconvénient, c'est que vous devez bien surveiller le réservoir car cela va bien sûr bien plus vite que manuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux déjà plus presser la manette de frein jusqu'au guidon. Et vous voyez que du liquide de frein revient déjà sans air. C'est l'excédent se trouvant dans l'étrier de frein revenant lors du freinage. Vous voyez ainsi qu'il y a déjà de la pression de freinage. Il y a à présent de la pression de freinage sur l'étrier de frein. Je dois donc maintenant essayer de remplir le réservoir le plus haut possible. Pas jusque tout en haut évidemment car l'élément d'étanchement venant dedans répartira encore le liquide de frein de manière à ce que la conduite de frein ne se retrouve jamais sans liquide de frein en pilotant. Et voilà ! L'électricité et les freins sont complètement prêts. Dans la prochaine émission, Kuhn placera également les échappements et il pourra procéder à un premier test avec le bloc moteur.